Alors, l'erreur numéro 1 que je voulais vous partager, c'est que c'est les médecins qui le font notamment. C'est-à-dire que quand ils reçoivent des personnes qui ont des brûlures d'estomac, les médecins vont alcaliniser l'estomac avec des médicaments. Souvent des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, souvent appelé IPP, qui rapportent énormément d'argent, carrément des milliards même. Et ils vous diront aussi de manger plus de fibres à base de grains, d'éviter les graisses et de manger des aliments qui vont être fades. Mais le problème est que les grains, ils alcanisent l'estomac. Alors que l'estomac, lui, devrait être très acide, c'est-à-dire qu'il devrait avoir un pH entre 1 et 3 afin de tuer toutes les bactéries, les virus, les pathogènes qu'il peut y avoir et pour correctement décomposer les protéines et aussi bien absorber les minéraux. Le problème est que si vous recherchez comment enlever les brûlures d'estomac, vous trouverez des conseils comme le fait de consommer trop d'aliments acides, que vous consommez un régime trop riche en graisse, trop d'aliments qui vont être frits, épicés, malheureusement, ils ne recherchent pas la cause plus profonde. Et ensuite, beaucoup vont vendre justement des IPP qui contiennent tout un tas d'effets secondaires, par exemple comme de la constipation, de l'ostéoporose, des douleurs abdominales, des problèmes musculaires, de l'anxiété, même de la pneumonie, des maladies rénales et bien d'autres encore. Alors, la véritable cause des brûlures d'estomac, ce sont les choses qui affaiblissent les acides de l'estomac justement, comme les céréales raffinées, les sucres, les aliments qui sont transformés, qui peuvent tous affaiblir l'acide gastrique. Alors, il y a d'autres raisons, par exemple, une carence en vitamine D. Pourquoi ? Parce que la vitamine D, elle intervient dans la fonction musculaire et lorsque nous avons affaire à des muscles qui sont lisses, à la fois dans le sphincter du haut et celui aussi du bas, c'est-à-dire le clapet en haut et en bas de l'estomac, et l'estomac en lui-même, qui est un muscle qui va être lisse. Et si vous avez un manque de vitamine D, vous pouvez avoir une fermeture incomplète de ces valves de l'estomac et donc l'acide remonte dans l'osophage et ça provoque des brûlures. Et le plus intéressant est qu'on retrouve des récepteurs de la vitamine D directement dans l'osophage, et dans l'estomac, et dans ces valves. Alors l'autre raison, ça peut être une faible quantité d'acide chlorhydrique. Et cette faible quantité d'acide, elle provoque en fait une fermeture incomplète de cette valve, juste au-dessus, en haut de l'estomac. Il y a d'ailleurs un petit capteur de pH dans cette valve, mais surtout vous allez avoir une indigestion, une digestion incomplète et notamment des protéines, et ça, ça va provoquer du gaz dans l'estomac et vous provoquer des remontées acides. Alors il y a un autre point aussi que je voulais partager avec vous, c'est notamment un système digestif qui va être faible, plus le système digestif d'une personne est faible, plus elle a besoin de le soutenir et d'améliorer, et de l'améliorer, pas seulement l'estomac.